C'est par secteur, secteur de la communication, secteur dans lequel beaucoup de choses ont été posées. Bon, d'abord, de manière générale, sur le cas de la RTS, sur lequel on va passer rapidement, c'est une question récurrente. Chaque fois, les personnes qui interviennent disent toujours que la RTS ne remplit pas sa mission. Je pense qu'il est important que les Sénégalais comprennent les missions de la RTS et comprennent que d'abord, contrairement à ce que j'ai été dit, je me porte à faux, la RTS n'est pas en faillite. La RTS n'est pas en faillite. Il est inexact de dire que la RTS n'est pas en faillite. Parce que son budget est passé en 2013 à 10 milliards, aujourd'hui, c'est un budget de 13 milliards à la RTS. RTS, aujourd'hui, c'est une société qui se modernise. Parce qu'il est important que les gens, que les personnes sachent, RTS a une mission de service public pour tous les Sénégalais. Et la RTS est la vitrine de toutes les politiques publiques au Sénégal. Et il est important que la RTS soit préservée. Maintenant que les personnes s'offisquent du débat politique, il ne faut pas confondre la présence des hommes politiques dans les émissions. Il ne faut pas confondre cet état de fait avec les thèmes politiques qui sont développés au sein de la RTS. Et c'est vrai, le contenu peut toujours être diversifié, toujours être amélioré en fonction des circonstances. Je te fais d'accord. Le débat général, d'ailleurs, avec qui je change très souvent, est bien conscient qu'effectivement, que les débats publics, les débats politiques, peuvent effectivement, le contenu peut être ouvert davantage à l'opposition, à la priorité qui caractérise le Sénégal. Mais l'important, la ligne de la doctrine de la RTS, c'est de vulgariser les politiques publiques de l'État du Sénégal. Il faut que ce soit clairement compris. Et d'ailleurs, le président Macryssal, le président de la République, a mis beaucoup de moyens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, RTS, c'est plus de cinq chaînes, des chaînes de télévision, des chaînes décentralisées. On n'avait pas ça avant. Aujourd'hui, vous avez RTS Matam, vous avez RTS Tamba Kounda, RTS Iguenchor. Ce sont des avancées notables. RTS, c'est 17 chaînes de radio, la RTS, qui est présente dans toutes les régions du Sénégal. Et trois chaînes de radio à Dakar. Donc, il faut comprendre que l'effectivité territoriale, l'équité territoriale, est perceptible dans les médias grâce à la RTS. C'est une réalité. S'agissant tout à l'heure, quelqu'un a parlé des coupures au sein de la TFM. Nous savons que nous sommes dans un état de droit. La RTS, les matchs de football, les compétitions, RTS achète des droits. Il n'est pas concevable que RTS achète des droits et que des télévisions privées fassent la copie ou bien fassent le piratage et diffusent. Il est important que quand un des cas de figure se présente, effectivement, que les mesures soient prises pour que la chaîne arrête de diffuser. C'était le cas du match précédent avec la TFM. Ce qui pourrait répondre à la question d'un honorable député. Donc, ce qu'il faut comprendre, comme j'ai répondu à l'honorable député Sanoud John, par rapport au contenu. Donc, il ne faut pas trop se focaliser sur les contenus politiques au sein de la RTS. Ce n'est pas l'objet de cet organe qui a pour une mission privilégiée de diffuser, d'expliquer, de montrer les politiques publiques au Sénégal. Les conditions de travail des agents de la RTS. Nous savons tous qu'au sein de la RTS, le climat social est apaisé. Il y a des efforts dans chaque société aujourd'hui, privée comme publique. Il y a toujours des difficultés. Mais le dialogue aujourd'hui a été instauré comme étant un moyen de communication, un moyen de régler les problèmes. Et aujourd'hui, nous avons vu effectivement que le dialogue n'est pas rompu entre la direction et les syndicats. Le dialogue est permanent et des efforts sont toujours à faire parce que les syndicats sont normales. Les revendications sont toujours demandées. Mais, effectivement, le dialogue est ouvert et vous n'avez pas entendu une crise ou bien une grève illimitée au sein de la RTS. Parce qu'effectivement, il y a un effort qui est fait par le ministère, par la direction justement, pour qu'on parle. C'est une bire. On a parlé de nous au passage. On a parlé de nous au passage. On a parlé de nous au passage. Donc, j'ai invité encore une fois la direction de continuer à discuter, de continuer à travailler avec l'agent. Parce qu'on a le droit aussi, chaque fois qu'on a évolué ses conditions de travail, évolué ses conditions de l'agent. Et qu'on a augmenté, qu'on a amélioré. Donc, de ce point de vue-là, la direction n'est pas du tout fermée. Le Détail général Rassanita est là. Il m'écoute. Donc, il sait effectivement que c'est la doctrine qui est donnée par le président Macky Sall. Il y a quelques structures au Sénégal qui sont à l'agent. Si je reviens rapidement sur tout le monde, on sait qu'aujourd'hui, le budget a 13 milliards. C'est une avancée importante, monsieur le Détail général. On sait qu'aujourd'hui, la RTS est une société moderne. Avec la tour de la RTS qui est en train d'être construite, 34 milliards. Bientôt sera inaugurée d'ailleurs. Nous sommes au Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a compris que la communication à travers des outils comme RTS, des médias comme RTS, est très importante. Pour les Sénégalais, on sait ce qu'est l'état de l'égal. Les Sénégalais, il y a un accès à l'information, à l'état du Sénégal, à l'institution de l'égal, justement, sénégalais. Donc, l'investissement, il y a un solo. Donc, le RTS, aujourd'hui, c'est dans l'Afrique de l'Ouest, en tout cas. C'est le média public le plus, comment dirais-je, moderne de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une réalité. Donc, je suis félicite au bar présent, Macky Sall, vous m'adjerez, justement, l'initiative du Amson-Loyoy. Vous nous parlez aussi, toujours, nous nous parlons toujours dans le domaine de la communication. Donc, c'est inexact de dire que l'État est faillite. Il est inexact de dire que l'APES est faillite. Il est inexact de dire que le soleil est faillite. Quelle est faillite, c'est une société qui a fait bénéfice, c'est une faillite. La société qui a fait une subvention, c'est une faillite. Parce que l'État est moqué, c'est mentionné. Il y a 95%, 99%. Donc, on ne peut pas dire que les sociétés sont faillite. Au contraire, c'est une société qui a fait un budget qui a fait un bar en 10 ans. Ça, c'est également la réalité. Donc, RTS Dal, je vous remercie beaucoup à l'opposition. Ils sont plus importants à RTS, parce que c'est très important. On a fait un débat public, un débat politique. On a fait un débat public, on a fait un débat politique. On a fait un débat public tout à l'heure, au Sénégal. Et ça m'amène au point suivant sur la presse de manière générale. Sénégal, il est important, nous savons que nous avons 491 radios au Sénégal. Il est important, nous savons aussi au Sénégal, nous avons plus de 400 sites en ligne. Et sur les 400 sites en ligne, nous venons de faire le point. Nous n'avons que 54 sites qui sont enregistrés. Sur les quotidiens au Sénégal, chaque jour, il paraît 54 quotidiens d'information. Et sur les 54, vous avez le quotidien du Dufani, vous avez 15 du Dufani. Je vous dis que vous respectez la loi. Le quotidien que vous créez, vous vous dites que vous respectez la loi. Vous respectez les procédures, vous déclarez-vous, parce que c'est le principe de la déclaration. Parce que au Sénégal, c'est l'article 10 de la Constitution qui dit que, au Sénégal, vous pouvez librement, vous avez la liberté de la parole, la liberté de l'écrit, mais tout en respectant les lois et règlements. Et surtout, l'ordre public et la vie privée, la dignité humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe de liberté, c'est ce qu'on a créé ce presse, ce organe de presse, ce quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une formalité obligatoire, c'est-à-dire qu'au ministère, c'est-à-dire qu'au ministère, c'est-à-dire qu'il y a une copie au procureur de la République, pour qu'on a créé ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a le détaire de publication, pour que la responsabilité soit située. Aujourd'hui, je précise qu'il y a au moins 15 quotidiens qui ont été créés la semaine passée. Et maintenant, ce sont des quotidiens inconnus dans les médias, qui n'ont pas encore formalisé ces procédures-là. Donc, je vais vous rappeler, nous allons rapidement formaliser, identifier. Très important, parce qu'on voit souvent qu'en la veille des élections présidentielles, nous avons vu les médias qui continuent à participer à leur paraître, mais c'est juste le temps d'une élection, le temps d'un moment, pour manipuler encore l'opinion. C'est-à-dire qu'il y a des points où nous sommes le Sénégalais, les points où nous sommes le Sénégalais, les points où nous sommes le Sénégalais, les points où nous sommes le Sénégalais. Mais nous avons vu les médias, nous avons vu un papier pour le public, nous avons juste juste une publication sur PDF, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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